Face aux concerts de critiques qui s'abattent sur Moscou, l'ambassadeur de la Russie à l'ONU a tenu à clarifier les choses lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité ce vendredi à New York. Les Etats-Unis n'ont pas le monopole de l'humanisme, a-t-il dit, avant d'évoquer un accord de principe donné par Kiev au convoi. Nous n'avons commencé à bouger que lorsque nous avons reçu du gouvernement ukrainien un document disant qu'il était prêt à accepter cette aide. C'est une opération vraiment majeure, des gens sont dans le besoin. On ne pouvait plus supporter qu'on se moque de nous. Donc nous sommes allés de l'avant et nous espérons que l'aide humanitaire sera distribuée dans de bonnes conditions. L'Ukraine dément et parle de violation de sa souveraineté. Kiev a précisé que l'aviation n'avait jamais eu l'intention de bombarder le convoi pour ne pas faire le jeu de la Russie, autrement dit pour ne pas donner de prétexte à Moscou d'intervenir militairement dans l'est de l'Ukraine. La Russie ne peut pas se justifier en invoquant l'urgence de livrer l'aide humanitaire. Nous n'avons pas connaissance de la teneur de l'accord passé entre la Russie et les insurgés de Luhansk, mais nous n'excluons pas l'hypothèse d'une provocation planifiée. Réactions unanimes de l'Union européenne et des Etats-Unis qui dénoncent une claire violation de la frontière. Washington a exigé de la Russie qu'elle retire immédiatement le convoi et son personnel russe d'Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. D'après le Pentagone, Moscou aurait les moyens matériels d'envahir rapidement l'est du pays avec plus de 10 000 soldats présents à la frontière.